Salut les petits amis de youtube c'est Rocky et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le galaxy cache c'est un cache mais un cache indépendant de mon ami Cotier. Alors allez, on rentre sans plus attendre. Bon ben voilà. Bon, je ne pense pas que ça vous intéresse pas Joni. On va aller de ce pas dire bonjour au maître des lieux. Bonjour monsieur. Salut jeune homme. Un petit coffre à guitare avec le PS3 là-haut ça va Gautier ? Ça va et toi ? Et bon ben voilà je vous présente Gautier les amis. Enchanté. Galaxy cache tour, represent. Un personnage vraiment cru franchement il est vraiment gentil. Merci. Voilà donc je vous fais un petit peu le tour des lieux parce que voilà il m'a donné son autorisation et puis c'est un cache indépendant comme je vous ai déjà dit. Donc il mérite il mérite d'avoir un petit peu de pub, un petit peu de soutien dans sa dur labeur. Voilà merci. Donc là vous pouvez trouver énormément de choses sur le jeu vidéo et autres bien sûr. Voilà donc on va faire un petit tour des lieux directement et c'est parti. donc vous avez du DVD. Bon mais c'est pas trop ce que vous vouliez voir. Donc là on arrive au jeu vidéo. Ah oui ils ont quand même pas mal de réunions de jeux vidéo. Donc hop on va trouver du tout simple. Un petit peu de Vita. Pas grand chose d'ailleurs. Avec un petit Winpout. Ah tiens du DS ou du 3DS. Avec le superbe Léa Patience Mod 3D. Donc je déconne. Là on a un petit Bitoden. Un petit peu de Métroïne. Un petit peu de Playstation 1. Un petit peu de Playstation 1. Pas mal. De la Dream Tiers. C'est un petit peu à côté. Une Defendie Star Online Line. Un code Zeronica. Alors pour les affinuations de la Dream. Voilà un petit peu les petits trucs qu'on peut trouver. Du Final Force. Final Force pardon. C'est pas des grands grands jeux. C'est un petit dédicace là mon pote Cyril 2.0. Un petit full set PlayStation 1. Ah ben tiens. On arrive encore à trouver du Final dans les rayons. Voilà. Du Blue G-Watt 2. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Il trouve pas tout le temps je veux dire. Il y a du FF7 même dans les rayons. Un petit coup de Métroïne. Un petit couteau cubi. Un grand prix. Pas mal. Du Bichy de Blaine. Un Final Fantasy Anthology. Tiens ce boule les amis. Tiens ce boule. C'est pas mal. Un petit Tenshu. Bon après c'est du PC. Donc c'est peut-être pas très intéressant. Un petit peu de WAN. Avec des nouveautés qui dépassent les prix. En tant que moi. Moins de 35 euros pour les nouveautés. On a de la Xbox 360 actuellement. Un petit FF4. Un petit Dicou. Voilà. Un petit connectant à FF6 de Xbox. Il y a encore 2G donc je vais peut-être pas tout s'est dévoilé. Mais là par contre je veux un petit kit sympa. Assez rare. Legend of 3. Un autre joueur que je possède sur 3T PS3. Et pas sur FF6. Un autre joueur. Un autre joueur. Un Mario Kart. Un SkyWart 2. Encore du Mario Kart Double Dash. Un Super Mario Kart 2. Il y a de la Gamecube. Ceux qui aiment bien la Gamecube. un petit peu d'ouïe et en bas, il y a la xbox pour une rénovation un petit robotech invasion on va continuer PS3, PS4, on retrouve une tune donne un rainbow siège, il n'est pas sorti il y a longtemps combien coûte ? 25 euros, ça va il n'est pas trop cher j'aurai ses courbes un petit Naruto, je ne suis plus d'enquête un petit Far Cry, 35 euros un petit peu de PlayStation, un petit Biocops 3 encore du jeu PS3, un petit South Park, une batterie de la vérité, un petit métal de guerre et ensuite la PS2, c'est Delicace à Columbo, sa full 7, il y a énormément de rangées, il y a 3 rangées donc des titres, on fait des entours voilà, oh du disque, du vinyle, c'est Delicace à Ryoshi voilà petit joueur petit joueur pas cher mais c'est du football donc c'est de la main il y a un petit rayon manga il y en a pas grand chose, il y en a ça c'est le Wi-Fi il y a un CD donc là, on va continuer dans une jolie petite vitrine où on trouve du rétro encore en boîte et là, attention, il y a une petite dédicace à Hervé Shemla du jeu Advan sans boîte avec ce joli petit Pac-Man pour toi une petite vingtaine d'euros je crois voilà de l'Atari 2, il y a encore énormément de boîtes là-dedans c'est un peu difficile de voir ce qu'il y a voilà il y avait des cartes magiques ah, de la Game Care avec le petit Outrun la songeur par contre voilà les amis il y a un peu de GBA en Louvre aussi voilà voilà il y a encore un peu de Dreamcast là donc on continue notre convention ici du Starlander du DS un petit Star Wars 7 en Blu-ray pour 15,9€ une version US mais il y a plus française hop, on continue du news un petit Final Fantasy 1 et 2 américain ou Remastered un petit 4 et un peu de GBA et un petit 5 il y a encore un peu de Dreamcast là c'est quoi ? on a aussi Ah ! un mec une joie de petites figurines le des finisher un petit logo pour les aphasiaux des T-Shorts petite dédicace à toi un petit Game of Thrones tac un petit L2SK comme ça c'est simple une petite en originale Donc voilà on a fait à peu près tout dans la boutique voilà et on va laisser le mot de la fin aux patrons au chef des lieux quand même il était très gentil de sa part mais vous êtes les bienvenus venez découvrir nos jeux voilà écoute merci à toi quand même à faire une petite vidéo bon c'est pas un grand magasin mais c'est sympa quand même ça m'aide d'être connu alors je mettrais le lien bien sûr description de la vidéo l'adresse le téléphone si jamais vous passez surtout c'est une petite butée qui est pas trop bien cité mais vous pouvez la trouver voilà vous pouvez trouver grâce à l'adresse bon il mérite qui mérite quand même d'avoir un petit peu de pub c'est un gentil garçon regardez merci c'est voilà et à bientôt bon bah écoutez mes amis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt ciao